Merci beaucoup. Dans l'actualité des sciences ce matin avec Laurence Beauvillard, on va s'intéresser au bois. 28% du territoire en métropole est couvert de forêt et rien qu'en France métropolitaine, il existe 140 espèces différentes. Et Laurence s'est rendue au laboratoire de mécanique et de génie civil de Montpellier qui travaille à l'élaboration d'un catalogue, figurez-vous, où vous allez pouvoir le feuilleter, qui répertorie les qualités des différentes essences de bois et ça ouvre la possibilité d'utiliser toutes sortes de bois dans des domaines très variés que l'on n'imaginait pas. Bonjour. En 1750, un passant a gravé sur l'écorce de cet arbre cette date. 50 ans ont passé et on a coupé cet arbre. Et là, la surprise, cette date reste gravée au cœur de l'arbre. C'est la mémoire du bois. Une originalité gardée précieusement dans ce laboratoire de Montpellier. Ici, on collecte et on étudie des bois venus du monde entier. Si on est dans une xylothèque, c'est-à-dire une bibliothèque de bois, c'est une des plus belles xylothèques du monde. Elle comprend 8000 espèces. 8000 espèces, il y en a à peu près 50 000 dans le monde. Il y a à peu près 90 % de tropicaux et 10 % de tempérés. Là, on tombe sur le balsa. C'est le bois le plus léger de la collection. Il est 5 fois plus léger que le chêne. C'est un bon bois pour faire des maquettes. Aujourd'hui, on l'utilise même d'ailleurs en conteneur de déchets nucléaires parce que c'est un peu l'équivalent d'un polystyrène, mais avec des meilleures propriétés que le polystyrène. Donc là, on a un exemple de la variabilité des couleurs qu'on va rencontrer sur le bois. On peut la mesurer avec des appareils classiques, des spectro-colorimètres. Ça peut servir du point de vue simplement esthétique à appareiller des bois quand on va faire un meuble, etc. Comme la couleur est due à des molécules qui sont présentes dans le bois et qui expliquent en même temps sa résistance aux champignons, mesurer la couleur, c'est une façon indirecte de mesurer la résistance aux champignons. Le tonnelier va faire son choix de la meilleure pièce de tonneau, la meilleure chaîne possible, à partir d'outils de ce genre-là, qui va indirectement tester les molécules présentes qui vont interagir avec le vin après. La densité, c'est la quantité de matière qu'il y a dans le bois. Dans le bois, il y a de la porosité, donc de l'air, et puis il y a un peu de bois. Dans du balsa, il y a 90% de porosité, même plus. Dans de l'ébène, il n'y en a plus que 10%. Donc la densité, c'est une propriété de base. Ça mesure le poids, on peut se dire. C'est important pour porter des poutres, mais surtout, ça mesure la résistance mécanique. Plus le bois est lourd, mieux il résiste. Deux fois plus lourd, il résiste deux fois plus. Tous les bois ne sont pas égaux devant les termites et les champignons. Ici, on les expose et on mesure les résistances. La deuxième propriété qu'on va mesurer, c'est le retrait. Ce qui fait qu'un bois gonfle par les changements d'humidité ou se rétracte. On sait que ça, c'est un handicap du bois pour les fenêtres, pour les parquets, etc. Donc c'est une propriété importante. On va avoir des bois à très faible retrait, de l'ordre de 5%. Le chêne va avoir jusqu'à 15%. Et on a quelques bois qui sont très denses, c'est le cas de l'IP. Et là, c'est ce que j'appelle moi la Rolls du parquet en extérieur, puisqu'il ne bouge pas, il est très dur et il résiste aux champignons et aux termites. Quand on fait des instruments de musique, c'est important de savoir comment il va se comporter le bois du point de vue acoustique. Le premier xylophone, c'est simplement les épaisseurs qui changent. Vous avez le son qui change. Dans celui-là, ce sont les pièces de bois qui changent, la nature des bois, le son change. Là, vous avez des bois qui sont de nature différente et qui pourtant ont tous le même son. Une meilleure connaissance de ce matériau permet d'envisager une relance de la filière bois en France, mais également d'imaginer d'autres usages. On est en train de concevoir des robots avec des bras en bambou pour jouer sur cette élasticité. Et un constructeur de vélo de compétition a conçu des jantes en noyé. Et prochainement, à Bordeaux, va s'élever un immeuble de 50 mètres de haut, tout en bois.